Charles Dickens, comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Huit photographies du plus grand romancier anglais du 19e siècle ont été recolorisées, à partir de longues recherches picturales, en exhumant notamment les nombreuses photographies en noir et blanc qui existaient du père d'Oliver Twist. Dickens était une célébrité mondiale au début de sa carrière. Et il a délibérément utilisé sa propre image pour se promouvoir et promouvoir son travail. Il a donc été photographié plus de 200 fois et celles-ci ont été reproduites sous des formes très abordables. Le résultat est étonnant, la pigmentation de la peau parfaite. C'est le photographe Oliver Clyde qui a réalisé ce travail de fourmi pour recolorer les portraits en noir et blanc. Et il a fait appel aux descendants de Charles Dickens qu'il a photographiés pour trouver la texture idéale. Je dirais que chaque photo a pris environ deux à trois semaines et que l'ensemble du processus a probablement pris trois à quatre mois. Mais tout cela a été bouclé et je suppose que le fait d'être enfermé chez moi m'a permis de passer tout mon temps sur ce sujet, au lieu de faire d'autres travaux. L'exposition Technicolor Dickens, l'image vivante de Charles Dickens, peut être revue à Londres, au musée Charles Dickens, qui ouvre à nouveau ses portes au public ce samedi 25 juillet. Merci. Merci. Merci.